Lorsque les ministres ou leur secrétaire d'Etat descendent de Paris, c'est un fait assez rare pour être souligné. Joël Giraud, le secrétaire d'Etat chargé de la ruralité auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires, était en visite dans le Var afin d'aborder les problématiques locales. Après une visite des friches de Barjol ce matin, il s'est rendu à Saint-Maximin. Déambulation dans le centre-ville pour constater la vétusté de certains immeubles ou encore visite de la basilique Sainte-Marie-Madeleine et de sa crypte qui aurait bien besoin d'un rafraîchissement était autant de problématiques soulevées par le maire de la commune. Des problématiques qui pourraient bien avoir trouvé leur réponse par la signature dans la foulée du contrat d'adhésion au programme Petite-Ville de Demain. Un contrat qui permet en quelque sorte de décentraliser le pouvoir régalien pour le redistribuer plus localement. L'objectif c'est d'avoir un maillage de toute la ruralité qui souffre. C'est bien parce qu'il y a aussi des bours centres qui n'ont aucun problème, donc on ne va pas aider des bours centres qui sont florissants. Par contre il y a beaucoup de bours centres, notamment dans la ruralité, qui ont des difficultés. Je pense en particulier aux logements insalubres, souvent parce qu'il y a des coeurs de ville. Là il y aura également des priorités d'accès à l'Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat. Je vous le disais, il y a également ces problématiques de commerce de centre-bourg qui disparaissent avec l'accès aux postes de manager de centre-bourg. Je crois qu'effectivement on est dans des logiques de restructuration d'un maillage territorial. Un maillage territorial qui redonne de l'espoir aux petites villes forcément impactées, notamment par la crise sanitaire récente, mais qui leur permet également d'espérer de meilleurs financements et une facilité de mise en place pour les projets à venir. Dans la convention d'adhésion que l'on vient de signer, figure notamment l'ensemble des grands projets sportifs que l'on souhaite réaliser à Saint-Maximin, qui, nous l'espérons, disposeront de subventions un peu plus importantes dans le cadre de petites villes de Main que si on n'y était pas, mais aussi toutes les opérations que l'on souhaite réaliser dans le centre-ville et que j'ai fait ce matin découvrir à M. le secrétaire d'État, Joël Giraud, notamment la création d'une maison qui va héberger une partie des services communaux, le service scolaire, le service urbanisme, le service sport et association, mais également la construction d'une université du temps libre au cœur des vieux quartiers et toutes ces opérations pour vocation à drainer des flux piétonniers importants dans le centre-ville pour arriver à revitaliser le commerce local. Donc on compte beaucoup sur Petite Ville de Demain pour nous accompagner durant tout ce mandat. Un accompagnement donc pour redynamiser les petites villes qui ont forcément, et plus que jamais, du mal à maintenir la tête hors de l'eau. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada